... Bien, donc, comme l'a dit Swazik, on va essayer d'élargir notre raisonnement, notre façon de comprendre les choses au niveau du sol et de la biodynamie, avec un petit exercice sur la notion de polarité. Alors, cette polarité, on peut la décliner de plein de façons, il ne faut pas le faire de façon trop intellectuelle. Mais au niveau de l'agronomie, on raisonne surtout sur le monde sensible, c'est-à-dire le monde observable, percevable par les organes d'essence. Et dans ce monde sensible, dont s'occupe aussi l'agronomie, c'est surtout le domaine des substances. Ces substances, il faut les voir, d'une part, comme des manifestations, des concrétisations de force, des choses immatérielles. Et l'autre aspect des substances, c'est que, soit on est vraiment matérialiste, et on pense que ce sont les substances qui ont une intelligence, qui font preuve d'amour, d'intelligence, et organisent tout pour nous. Soit il faut bien admettre que ces substances ne sont pas elles qui sont le fondement de tout ce qui se passe. Et le fondement de tout ce qui se passe dans l'optique de Rudolf Steiner, c'est un arrière-plan immatériel qu'il appelle le monde suprasensible. Et ce monde suprasensible, par définition, il est inaccessible aux organes d'essence. Mais il n'est pas pour autant un fouillis désorganisé. Il est au contraire très organisé, et non seulement organisé, mais aussi organisateur du monde sensible. Alors je suis loin d'avoir encore tout compris dans ce domaine-là, mais quand on lit un petit peu Steiner, il y a deux catégories de forces. Les forces qu'il appelle formatrices, qui sont vraiment les organisatrices du monde sensible, et les forces de vie, qui n'ont pas le même rôle, mais qui agissent en complémentarité dans tous les processus du vivant. Alors au niveau matériel, si on repart au niveau du sol, le sol c'est aussi une interface, un domaine où deux influences co-existent. D'une part, la matière minérale. Cette matière minérale, c'est vraiment la plus grosse partie du sol. Elle représente à elle seul 90-98% du sol. Cette matière minérale, qui est fournie par la géologie, c'est de la matière morte. Elle est totalement inanimée, elle ne possède pas les propriétés du vivant, et le sol, le fonctionnement du sol, utilise cette matière minérale, mais les qualités de fonctionnement du sol ne reposent pas là-dessus, mais sur une matière moins abondante, qui est la matière organique. Et en fait, cette matière organique, là aussi, il faut la voir pas tellement comme organisatrice, mais comme le résultat d'une organisation. Et ce qui fait que le sol fonctionne, c'est tout ce qui est vivant dans le sol. Et les plantes en font aussi partie, bien sûr. Et la vie du sol, on y reviendra un peu au fil de l'exposé, il faut la gérer, mais la gérer au profit de la plante, du monde végétal. Mais on ne peut pas penser, c'est en tout cas le point de vue de Ruben Steiner, que la vie vient du monde minéral. Ce n'est pas un beau jour, des minéraux se sont transformés en acides nucléiques, en bactéries, ou des choses comme ça. Parce que le minéral est secrété par le vivant, mais jamais le minéral ne peut fabriquer du vivant. Tout comme notre organisme peut fabriquer un squelette, mais un squelette est incapable de fabriquer un organisme vivant. Même si vous mettez deux squelettes ensemble, un masculin, un féminin, ça ne fera toujours pas des petits enfants. Donc la version de Steiner, c'est qu'il y avait des formes de vie qui préexistaient au monde minéral. Ces forces de vie étaient plus ou moins indifférenciées, on pourrait dire. et elles se sont différenciées dans des processus un petit peu de décantation, d'une part dans le sens du monde végétal, et d'autre part dans le sens du monde animal. Et cette différenciation, on pourrait dire qu'elle est d'un côté de l'extériorisation dans le monde végétal et de l'intériorisation dans le monde animal. Ce monde végétal va se dépenser dans l'extériorisation, ce que disait un petit peu Jean-Michel. Et il va aller jusqu'à fabriquer du monde minéral. Alors le minéral, aussi que fabrique le monde végétal, ça s'appelle le bois. Et les plantes pérennes, les plantes pérennes sont un petit peu intermédiaires entre des plantes annuelles et du monde minéral. La partie qui s'appelle la lignine, ce bois est déjà quelque chose de mort, de fossilisé. Et parler de bois mort, c'est un peu de la provocation, mais c'est presque un pléonasme. Le bois, il est déjà un petit peu mort. Donc il n'est pas tellement capable de redonner de la vie. Et le monde animal, lui, il intériorise les phénomènes, déjà au stade embryonnaire, l'embryon se retourne, s'invagine pour faire la gastrula. Et le règne humain, il poursuit ce processus d'intériorisation. Il va encore plus, ce n'est pas la même logique qu'en passant du végétal au minéral, c'est une logique d'intériorisation encore plus accentuée. C'est notre activité psychique qui va consommer nos forces de vie. Alors la base de la biodinomie, c'est quand même gérer cet équilibre entre les forces de nature végétale et de nature animale. Les forces de nature purement végétales, on les trouve, à l'état le plus pur, on pourrait dire, dans les plantes annuelles et dans les plantes annuelles avant le stade de la floraison. Le processus de croissance purement végétatif, Steiner appelle ça l'expression des forces éthériques. C'est de la croissance végétative pure. Ces forces éthériques de croissance, elles sont présentes bien sûr dans le monde animal, mais dans le monde animal, il y a une différenciation, déjà une consommation de ces forces de vie par l'organisation interne de l'animal que Steiner appelle des forces astrales. Alors ces forces astrales, elles sont bien sûr présentes dans les planètes du système solaire, mais il faut avant tout les comprendre comme des forces de nature animale, qui sont complémentaires par rapport aux forces végétales, mais qui consomment les forces végétales, un petit peu comme la vache mange de l'herbe. Ces forces animales ne sont jamais entièrement présentes dans la plante, mais la plante devient un petit peu animale à partir de la floraison et de la fructification. Il y a des plantes qui sont plus ou moins proches et notamment, on peut les regarder aussi du point de vue de leur floraison, de la position des fleurs, des fruits par rapport à la plante elle-même. Alors tout à l'heure, je disais que les substances étaient des concrétisations de forces. C'est vrai pour toutes les substances, mais dans la troisième conférence, Steiner insiste sur les principales, notamment sur l'oxygène, qui pour lui est la concrétisation de toutes les forces éthériques, les forces de vie. Alors cela dit, ces forces de vie concrétisées dans l'oxygène, c'est l'oxygène plutôt à l'intérieur de l'organisme vivant ou à l'intérieur du sol. L'oxygène qui nous entoure, qui nous sert de respirer, il est mort. On ne pourrait pas vivre, être conscient d'un oxygène vivant. La deuxième substance la plus importante, on pourrait dire, c'est l'azote. Cet azote, c'est lui qui va permettre aux forces de vie de coexister avec la substance organique. et c'est l'incarnation des forces qu'on appelle astrales. Donc il est forcément plus de nature animale. Et comme je vous disais, de gérer un équilibre entre des forces végétales et des forces animales, on pourrait dire que la biodynamie et également l'agronomie, c'est aussi gérer un équilibre entre l'oxygène et l'azote. Les deux armes pour ça, ça s'appelle le travail du sol pour l'oxygène et la gestion organique pour apporter plus ou moins d'azote. On va voir pourquoi c'est de l'azote organique et pas de l'azote minéral. Alors cela dit, la plante ne dépend pas que du sol. La notion de terroir existe et détermine des fonctionnements de plantes, mais la plante, avant tout, c'est un peu le point de départ des conflores de Steiner, elle s'oriente dans un champ de force cosmique. C'est vrai pour toutes les fleurs, mais des fleurs comme l'asphodel, quand on regarde le comportement de la plante, on ne peut pas expliquer ça par de la gravitation des forces terrestres. Cette asphodel est superbe parce qu'elle pousse dans un terroir où il y a un fort caractère. C'est une photo que j'ai prise au Pays Basque il y a quelques années. Mais le caractère basque n'explique pas totalement la lévité de la plante et l'allure vers le ciel. Peut-être que les basques sont plus sensibles au cosmos, mais il y a quand même une influence cosmique chez les basques et ailleurs. Donc la plante, dans son comportement, dépend des substances du sol, mais va s'orienter dans un champ de force cosmique. Et ça, elle le fait à la manière de l'aiguille aimantée des boussoles. Elle n'est pas consciente de ça, mais elle est obligée de s'orienter dans ce champ de force cosmique. Et donc, dans toute cette plante, il y a toujours une part d'influence terrestre, une part d'influence cosmique. Steiner donne quelques indications. Ce qui relève de l'influence terrestre, c'est avant tout la forme, ce qui relève de la fertilité des sols. On va avoir des plantes qui occupent beaucoup de volume, qui font du rendement pour employer un gros mot. et ça va se manifester dans la floraison, dans la fructification, dans l'abondance et la grosseur des fruits. Et cette influence terrestre, quand elle descend dans le domaine de la racine, ça fait aussi des systèmes racinaires fasciculés qui occupent beaucoup de volume. L'influence cosmique, c'est un petit peu l'inverse. L'influence cosmique, elle va se manifester dans la structure, dans la verticalité. Au départ, dans les racines, parce que l'influence cosmique ne s'exprime pas directement, intégralement, au-dessus de la surface du sol. Il y a toute une partie de l'influence cosmique, notamment des planètes lointaines, qui passent par le sol et qui remontent dans la plante à partir de la racine. Et cette influence verticalisante va se poursuivre dans la tige et dans la graine. Et les plantes qui manifestent le plus, cette influence cosmique vont avoir plutôt des systèmes racinaires pivotants. Et quand ça monte jusqu'au sommet de la plante, c'est cette influence cosmique qui va être responsable de tous les phénomènes de coloration. C'est un petit peu pour ça que Jean-Michel disait que la floraison de la vigne, c'est quand les feuilles prennent des couleurs. Donc, tous les couleurs, les arômes, sont des influences cosmiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas de science agronomique pour gérer des influences des arômes ou des couleurs. Au contraire, plus on fait de l'agronomie, plus on fait du terrestre, du rendement, mais plus on va perdre ces influences qualitatives de couleurs et d'arômes. Cela dit, c'est là où il faut essayer de comprendre la fonction des éléments. Et l'azote, c'est vraiment la question fondamentale en agriculture et c'est une question assez compliquée à comprendre. C'est azote en agronomie de base, la gestion de l'azote, c'est pour faire de la vigueur du rendement. Mais en fait, cette influence de vigueur et de rendement, c'est un effet indirect. L'azote, en tant que porteur des forces astrales, va attirer les forces éthériques, mais la croissance n'est pas directement le fait de l'azote. L'azote, sa finalité, c'est d'aller vers la fructification en tant que reflet des forces astrales. Et donc, toutes les plantes ont besoin de cet azote et il faut comprendre comment l'azote agit pour relier les plantes au cosmos. Donc, la bonne compréhension de l'azote, elle est importante en agronomie, mais je dirais qu'elle est presque encore plus importante en biodynamie si on veut relier les plantes au cosmos. Alors, c'est des sujets qui préoccupaient Steiner depuis longtemps parce que c'est un extrait de conférences au moins deux années avant le cours aux agriculteurs et même, on trouve des conférences encore plus antérieures où Steiner parlait déjà de ces fonctions de l'azote dans le cycle végétatif. Et dans son introduction ou dans le compte-rendu du cycle d'agriculture, il fait la distinction entre la fumure vivante et la fumure morte. Et donc, c'est le problème des engrais minéraux. Les engrais minéraux naturels sont morts. Les engrais minéraux de synthèse sont encore plus morts que les minéraux naturels et donc ne peuvent pas améliorer la vie du sol, la vie des plantes, la qualité alimentaire des plantes. Donc, dès qu'on investit dans de l'azote minéral pour améliorer des choses un petit peu extérieures, ça se traduit forcément par une baisse de qualité, une augmentation des problèmes phytosanitaires. Donc, la gestion de l'azote, il faut qu'il soit vivant et l'azote de l'air est également mort comme l'oxygène. Pour qu'il devienne vivant, il faut qu'il passe dans le sol ou qu'il soit issu d'un organisme vivant à travers le fumier, par exemple, ou des endrois verts. Dans la notion de polarité, on peut la voir aussi dans le temps. Et dans le temps, on peut le voir aussi du point de vue du carbone entre ce qui se passe au-dessus de la surface du sol et en dessous de la surface du sol. Au-dessus de la surface du sol, c'est le royaume de la plante verte qui fait la photosynthèse. La photosynthèse, c'est à partir du gaz carbonique, la plante construit sa substance. Il n'y a que la plante verte qui sait faire ça. Et le plus étonnant dans l'histoire, c'est qu'en partant du gaz carbonique et du carbone totalement dépourvu d'énergie, c'est la forme la plus oxydée, la plus pauvre en énergie du carbone, la plante arrive à faire de la matière organique riche en énergie. Et cette richesse en énergie, elle est fournie par le soleil. Donc au-dessus de la surface du sol, il y a une accumulation d'énergie dans le végétal tant que la plante est vivante et dès que la plante meurt, elle va se décomposer. Et ça, on passe en dessous de la surface du sol. Il n'y a plus de photosynthèse. Il y a quelques organismes qui arrivent à être autonomes en énergie, mais la plupart ne sont pas autonomes en énergie comme les animaux et nous. Ils vont récupérer l'énergie lors de la décomposition de la matière organique. Et l'important pour eux, c'est surtout récupérer de l'énergie comme l'important pour notre alimentation, c'est d'avoir un suffisamment de calories. Et dans ce processus, le carbone, même dans les plantes annuelles et encore plus dans les plantes pérennes, il y en a déjà une partie qui s'appelle de la lignine, du bois, qui ne va pas être décomposable. Il contient encore de l'énergie, mais cette énergie n'est pas récupérable par le vivant alors qu'elle a été fabriquée par le vivant. Et ce carbone de moins en moins décomposable, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'humus stable. Mais dans la formation de l'humus, j'en reparlais un petit peu tout à l'heure avec un phénomène opposé à la formation de l'humus, l'important, c'est la formation. Ce n'est pas l'humus déjà formé. Et c'est dans ce sens-là que Steiner comprend l'importance de la fumure. L'importance de la fumure pour Steiner, c'est supporter la croissance végétale, aider la végétalisation vers la croissance végétale. Et donc, le moyen pour entretenir cette force végétale dans le sol, c'est qu'il y ait suffisamment de déchets organiques qui se décomposent suffisamment loin dans le sol. Mais l'important, c'est le processus de décomposition. Si on ramène des choses déjà décomposées ou des choses non décomposables, on n'entretient pas la vitalité du sol ni la vie des plantes qui poussent au-dessus. Un petit peu plus loin, dans la septième conférence, Steiner parle un peu des besoins plus ou moins importants de fumure. parce que si le sol est déjà suffisamment vivant, ça peut exister. Il n'y a pas besoin de fertiliser et ça pousse bien. Et inversement, moins le sol est suffisamment vivant, plus ça va être nécessaire d'apporter une fumure. Alors, l'indicateur de manque de vitalité du sol, Steiner en parle dans la septième conférence en parlant de l'écosystème et de la forêt. ce monde de force de vie qui l'attribue en premier au sol forestier, c'est ce qui permet la présence des larves. Les vers blancs, les taupins, les blagnules, toutes ces petites bêtes utiles dans la litière forestière ne peuvent exister dans cette litière que justement parce que le sol n'est pas très vivant. On va les trouver aussi en abondance dans les friches, dans les milieux peu fertiles et des fois on les favorise aussi par des pratiques agricoles en reconstituant un peu l'équilibre d'une litière forestière. La situation inverse, on peut avoir des sols excessivement vivants et ces sols excessivement vivants vont favoriser en termes de régulation la présence des vers de terre. Donc ces vers de terre et ces larves sont des indicateurs et notamment les vers de terre cherchent à réguler, à rééquilibrer les choses parce que les forces de vie il faut que ça soit vivant mais trop de vie va poser des problèmes pour la santé des plantes aussi. Donc comme le dit Steiner il faut remercier les vers de terre qui consomment l'excès de force de vie qui deviendrait préjudiciable à la santé des plantes. J'ai un petit peu anticipé sur la diapo mais et ce sont des on peut les remercier parce qu'ils se posent pas plus de questions que les bons serviteurs fidèles dans les maisons qu'ont des employés même si le patron font des conneries les serviteurs corrigent et rattrapent la connerie et les vers de terre font un petit peu ça sauf que des fois on fait tout pour les favoriser qu'ils aient plus de boulot de rattrapage à faire. Alors bien sûr que la croissance de base la fertilité de base c'est de la tendance à l'expression du végétal mais l'expression du végétal n'est pas complète si on ne prend pas en compte ses forces astrales parce que le végétal va aller jusqu'à la fructification au stade il devient un petit peu animal et donc même si sur un plan matériel on pourrait dire que de l'azote végétal c'est équivalent à de l'azote animal pour Steiner ce n'est pas vraiment le cas parce que tout ce qui se passe dans l'expression du végétal c'est majoritairement des forces éthériques des forces de croissance qui vont permettre à la plante de faire des feuilles mais qui ne lui permettent pas vraiment d'aller jusqu'à une qualité de fructification donc le fumier c'est une notamment le fumier de vache c'est la fumure la plus intéressante la plus équilibrée à condition que ce fumier en garde contienne à la fois des forces végétales des forces éthériques et des forces astrales et là aussi dans le il faut gérer du fumier correctement en aller dans le sens de la fameuse relation intime avec la fumure c'est à dire comprendre dans quelle mesure le fumier est encore riche et facile à utiliser et au contraire il y a peut-être des stades où il a perdu totalement sa richesse alors cette notion de plus ou moins grande vitalité de la fumure on peut la développer soi-même le lien intime avec son ressenti mais on peut aussi un peu l'objectiver par des techniques qui permettent de visualiser un peu ces forces et entre autres techniques et une technique développée par Pfeiffer ça s'appelle les cristallisations sensibles on a déjà parlé dans d'autres colloques mais cette technique de cristallisation dite sensible c'est pas une fois que c'est cristallisé il n'y a plus du tout de sensibilité mais c'est dans le phénomène de cristallisation du cuivre si on rajoute une substance que ce soit un aliment ou un compost la cristallisation va emmagasiner un peu les forces de vie du produit qu'on cherche à étudier alors je vous montre l'image d'un fumier un fumier de bovin à l'état frais c'est une image vous voyez un petit peu bouillonnante qui a plein de forces de vie qui a des forces de chaleur qui a des forces très équilibrées mais qui est encore un peu trop peut-être bouillonnant et je vous montre l'image inverse c'est un compost de parfaitement stable issu de déchetterie avec beaucoup de bois de tuya composté bien longtemps jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il n'y a plus rien qui soit fermenté cible alors cette image là elle est structurée mais elle est totalement morte elle est aussi jolie et structurée qu'un squelette il n'y a plus du tout de vitalité dans ce compost de déchets verts et par contre le fumier de bovin non composté lui il présente peut-être un excès de vitalité un manque de régulation de cette vitalité et l'intérêt du compostage c'est de réguler cette vitalité sans trop la perdre alors j'ai mis une courbe qui est un peu l'évolution de la température d'un tas de compost quand on met du fumier en tas je vous remets l'image du fumier frais un mois c'est du compost dans lequel on a mis les préparations biodynamiques pour le compost un mois après la fumure a totalement changé elles ne sont plus le fumier mais elle a gardé elle présente là un équilibre entre les forces de vie et les forces de structuration et donc en un mois les préparations biodynamiques du compost ont aussi fait leur travail on a encore un produit capable de donner de la vitalité au sol et après plus on attend on n'est pas obligé de l'utiliser tout de suite mais après plus on attend plus on va auto-consommer le tas de compost va auto-consommer ses forces de vie et si on aboutit à un compost un petit peu vieux on n'a plus du tout de vitalité parce que là aussi ça ressemble à du terreau à ce fameux humus stable qui sent bon le sous-bois les champignons mais à ce stade là tout est consommé donc si on l'amène à ce stade là dans le sol on ne peut pas trop améliorer entretenir la vitalité du sol et le fondement de la biodynamie c'est ce que Steiner développe dans la quatrième conférence c'est bien sûr bien comprendre cette fumure matérielle qui doit ramener des forces de vie au sol mais l'apport fondamental de Steiner c'est de compléter cette fumure matérielle par une fumure qu'il qualifie de spirituelle avec les deux préparations pour les sols et les plantes qu'on appelle la bouse de corne et la silice de corne mais c'est seulement la fin de la quatrième conférence il explique bien que cette fumure spirituelle ne peut pas remplacer la fumure matérielle c'est un complément qui va améliorer les choses de manière significative mais qui la plupart du temps n'est pas une substitution de la fumure mais un complément à la fumure il parle de la bouse de corne pour la silice de corne on va le voir c'est encore moins justifié de parler de fumure pour la silice de corne parce que c'est plutôt un effet de régulation de la plante que de vitalisation de la plante et ces deux actions complémentaires de la bouse de corne et de la silice de corne on peut les je les ai qualifiées de centrifuges et de centripètes alors si je m'étais consulté avec Jean-Michel j'aurais pu reprendre les photos de ces renoncules de tout à l'heure en milieu humide obscur et en milieu lumineux la bouse de corne c'est un effet centrifuge qui va faire que tout va croître augmenter faire des feuilles larges et la de son de la silice c'est un effet centripète qui va sculpter structurer la plante dans le meilleur des cas mais qui peut aller même jusqu'à quand même stresser un peu la plante parce que c'est de la lumière à un sens presque brûlant alors au lieu de regarder les photos de renoncules on peut regarder aussi des images de cristallisation de bouse de corne ou de silice de corne une bouse de corne après dynamisation ça donne cette idée centrifuge avec une densité de force qui rayonne vers l'extérieur et la silice c'est déjà une substance minérale ça ne donne pas du tout le même type d'image ça donne vraiment une image de dévitalisation de structuration de dévitalisation qui est totalement centripète alors l'arrière-plan de cette vie végétale c'est aussi dans les substances minérales il y a des choses qui sont importantes pour la vie de la plante et pour Schenner les deux substances les plus importantes c'est le calcium et la silice et ce calcium et cette silice aussi vont jouer en polarité qu'on peut qualifier de force de croissance et de force de dépérissement le calcium le calcium il est indispensable à la plante notamment à la fructification et à l'état naturel ce calcium il est on pourrait dire c'est un hyperactif cet hyperactif il est tiraillé entre deux tendances une tendance minérale où il a consommé toute la vitalité des acides organiques pour faire du carbonate de calcium du calcaire totalement fossilisé et celui qui n'est pas fossilisé par le calcaire va profiter à la plante dans les phénomènes de croissance de reproduction qui permettent à la plante de bien se développer l'arrière-plan de ce calcium c'est aussi des forces planétaires et la planète qui correspond le plus à la croissance de la naissance à la croissance c'est la lune et pour que les forces de la lune et que le calcium aussi s'exprime il faut de l'eau des conditions d'humidité la substance active l'équivalent du calcium ce n'est pas la silice à l'état purement minéral c'est l'acide silicite cet acide silicite il est soluble dans l'eau les plantes en absorbe avec l'eau la presteineur les plantes en absorbe aussi par rayonnement direct dans l'air cet acide silicite aussi peut avoir une forme totalement inerte cristallisée fossilisée dans le quartz et sinon il va rentrer dans les plantes et participer à des modifications du métabolisme qui vont dans le sens de la structure et de la fructification la silice n'a pas tellement d'affinités avec l'eau elle a besoin par contre de chaleur et les forces planétaires derrière cette chaleur et la silice ce sont les planètes lointaines et notamment Saturne et croissance et dépérissement dépérissement ça paraît moins positif que croissance mais en fait la bonne santé des plantes c'est un équilibre et la bonne santé des animaux aussi et des humains ce n'est pas que des forces de santé de vitalité ou de croissance c'est toujours un équilibre entre des forces de croissance et des forces de dépérissement et c'est là où il faut savoir un peu faire le bon constat et piloter il y a des moments où il faut rajouter des forces de dépérissement il y a des moments où il faut rajouter des forces de vitalité et donc la croissance va pour la plante annuelle jusqu'à la fleur la fleur qui signifie souvent l'arrêt de la croissance végétative en fait ce n'est pas un arrêt de la croissance végétative c'est une métamorphose une intériorisation de cette croissance végétative dans la reproduction et donc il faut voir que dans la fructification il y a deux choses totalement opposées il y a la formation d'une graine qui est la concentration de toutes les forces de croissance de reproduction et la formation du fruit alors derrière les forces de croissance c'est non seulement la lune mais Mercure et Vénus et derrière la fructification la fructification c'est déjà le début du périssement la fleur avec ses couleurs c'est le début de la fin le fruit dans sa maturité c'est encore un peu plus loin dans la fin et ces forces de fructification nécessitent de la chaleur et l'action des planètes extérieures Saturne, Jupiter et Mars alors ça c'est quand tout se passe bien la plante fait des fruits on fait une belle récolte et tout va bien malheureusement tout ne va pas toujours bien et la situation que détruit Steiner dans la sixième conférence c'est que la plupart des maladies dans les plantes annuelles mais aussi dans la partie végétative des plantes pérennes ne sont pas dues à un manque de force de vitalité mais à un excès de vitalité un excès de force de croissance que la plante n'arrive pas à gérer à utiliser pour elle-même et donc l'apparition des maladies c'est une utilisation de cette vitalité que la plante ne peut pas gérer c'est un peu l'étudiant d'une fructification une fructification moins intéressante commercialement parlant le jus de milieu d'odium il n'y a pas vraiment à déboucher et ça ne fait pas des gros rendements non plus et donc le remède dans la sixième conférence Steiner parle d'un remède surtout pour lutter contre cet excès de vitalité en apportant de la prêle au sol ça a déjà été évoqué hier et je relisais le carnet de notes de Steiner avant les conférences il dit la prêle ne va pas enlever l'eau mais l'image qu'il donne la prêle va enlever à l'eau sa capacité de mouiller rendre l'eau non mouillante c'est la force opposée à la force de l'eau et dans d'autres conférences notamment les conférences de médecine et aussi un peu dans les conférences des ouvriers Steiner parle d'un autre aspect c'est pas enlever la capacité de l'eau à mouiller c'est carrément enlever les forces de l'eau et là il propose de faire des décoctions d'écorces d'arbres fortement pénétrées par les forces astrales cette écorce c'est le plus dépérissant le tronc c'est déjà pas mal dépéri avec le bois mais l'écorce encore plus loin dans le dépérissement et ce sont ces forces de dépérissement qui vont permettre de rééquilibrer l'excès des forces de vitalité alors les arbres fortement pénétrés par les forces astrales d'après Steiner on peut les reconnaître grâce à leur richesse en tannin et il cite notamment l'écorce de chêne et l'écorce de saule ou d'osier alors c'est-à-dire cet équilibre à l'échelle de la plante il n'est pas toujours facile à réaliser malgré toute la bonne volonté il faut le réaliser à l'échelle de la parcelle à l'échelle de l'organisme agricole du domaine et même des fois il faut aller plus loin à l'échelle de la petite région de l'écosystème et toujours dans cette septième conférence quand les moyens à l'intérieur de la parcelle ne suffisent pas peut-être qu'il faut agir sur l'écosystème Steiner propose s'il y a trop de phénomènes de dépérissement il faut avoir le courage de reboiser de refaire un équilibre entre les forêts et l'activité agricole et à l'inverse si les plantes sont trop végétatives trop luxuriantes il faut déboiser il y a aussi un équilibre dans l'écosystème à gérer et la question ça paraît bizarre de raisonner ça en termes de polarité entre la vie du sol et la vie de la plante parce qu'actuellement il y a tout un courant de pensée pour faire du sol vivant et ce courant de sol vivant déborde largement de la biodynamie on le trouve dans la bio et on le trouve même dans l'agriculture conventionnelle avec l'agriculture de conservation les techniques de semi-direct etc mais j'ai fait quelques constats sur le terrain c'est que la vie du sol ne profite pas toujours à la plante et si je reprends l'exemple de l'arbre l'arbre c'est un peu comme une butte qui va aspirer la vitalité du sol donc toute la vitalité du sol va aller dans la couronne de l'arbre ou dans les rameaux de l'année pour un cèpe de vigne mais la contrepartie de cette aspiration de la vitalité vers le haut c'est un appauvrissement de la vitalité dans le sol et c'est pour ça que Steiner dit que l'écorce des racines le sol autour des racines est dévitalisé et permet la présence des larmes et ça je l'avais déjà lu plusieurs fois et c'est en faisant des constats sur le terrain même chez des agriculteurs conventionnels des gens qui depuis 15 ans font tout pour rendre le sol vivant au bout de 15 ans ils y arrivent sauf qu'ils ont de plus en plus de problèmes pour faire des récoltes et je me demande si on ne peut pas avoir le phénomène inverse si on devient trop polarisé par la vie du sol on peut peut-être le payer par un affaiblissement des forces de vie pour la plante et tous les systèmes en conventionnel entre autres mais parfois aussi en bio-ambigamie on augmente la vie du sol on est très content parce qu'il y a plein de verres de terre plein de petites bêtes etc et malgré cette vitalisation du sol on ne fait pas plus de rendement qu'avant et généralement moins de rendement qu'avant donc c'est là où il faut bien sûr aller dans le sens de la vie du sol mais il faut que cette vie du sol profite à la plante et avant on ne s'occupait pas de la vie du sol on l'a tout recircuté même en agriculture conventionnelle mais là on est basculé dans l'effet inverse on veut faire de la vie du sol pour de la vie du sol et des fois ça ne produit pas grand chose et il y a des pratiques aussi bien en conventionnel qu'en bio qu'en biodynamique qui vont peut-être un peu trop loin dans la vitalisation du sol par rapport à la vie de la plante il y a des notions de rythme aussi à respecter dans tout ça et les rythmes de base au niveau des planètes il y a toujours ces planètes qui ont des orbites inclinées par rapport au plan de l'équateur terrestre et céleste du coup ont toujours des phases ascendantes comme le soleil et des phases descendantes alors on peut au milieu de la phase ascendante c'est le printemps le soleil est ascendant du solstice d'hiver au solstice d'été descendant après au niveau de la lune on a aussi un phénomène de lune ascendante et lune descendante et à l'échelle de la journée c'est le matin qui est l'équivalent de ce printemps solaire et la phase descendante c'est l'automne la lune descendante que Maria Thun appelle directement la période de plantation et le soir alors dans ces notions de rythme il y a des tendances naturelles un peu des sinus solides naturels et dans les pratiques les questions qu'il faut se poser c'est est-ce que il faut que j'accentue le courant et à ce moment là pour accentuer la tendance naturelle c'est une petite piche nette ça suffit ou peut-être qu'il faut que je freine le courant et là freiner le courant il faut une action un peu plus violente mais on peut aussi il y a peut-être besoin de freiner le courant ascendant ou descendant mais si on le fait à contre-temps on bloque le phénomène végétatif et donc il y a des moments peut-être que dans la même les horaires de passage des préparations biodynamiques c'est peut-être pas les mêmes au printemps et en automne alors qu'on applique des fois des recettes un peu équivalentes dans la phase ascendante et descendante et l'autre aspect de la vie du sol et de la vie de la plante c'est aussi un petit peu décalé dans le temps entre les deux saisons de base l'été et l'hiver l'été la plante s'exprime la plante vit et il y a beaucoup d'activités biologiques aussi dans le sol et dans la plante mais quand Steiner parle de la terre pendant l'été il ne dit pas qu'elle est très vivante il dit au contraire qu'elle est presque morte en tout cas qu'elle s'endort la vitalité va dans la plante mais elle quitte un peu la terre la terre rentre en sommeil pendant l'été et c'est la plante qui en profite alors que l'hiver c'est l'inverse l'hiver la plante ne pousse plus elle est à l'état de repos à l'état de graines ou à l'état d'arrêt végétatif pour les plantes pyrénes mais par contre la terre devient de plus en plus vivante vivante au sens réveillé elle augmente sa conscience sa sensibilité aux forces cosmiques pendant l'hiver et ce qui se passe pendant l'hiver le reflet de cette vitalité d'éveil de la terre c'est une activité non pas des micro-organismes ou des autres petites bêtes dans le sol mais une activité des minéraux et l'activité des minéraux détruits par Steiner c'est la tendance à la cristallisation un peu comme la neige cette tendance à la cristallisation a lieu pendant que le soleil circule entre le scorpion et le verso et connaît son maximum entre le 15 janvier et le 15 février quand le soleil est dans le capricorne mais l'important c'est pas la cristallisation une fois que la cristallisation est achevée au 15 janvier dans le moment où on est les cristaux figés n'ont plus d'importance pour les plantes et les plantes ne sont pas en état de les percevoir l'important Steiner le signale bien c'est ce qui se passe avant la cristallisation dans le début de la cristallisation et un peu dans le début de la dé cristallisation et l'important c'est pas le phénomène de cristallisation c'est le fait que cette cristallisation libère des forces et cette libération de force profite aux plantes notamment aux racines des plantes justement la fameuse date de la Sainte-Catherine où tous les arbres prennent racine c'est pas la cristallisation directement mais la libération d'énergie qui se retrouve disponible pour la plante par la cristallisation et dans la cristallisation sensible c'est pareil une fois que les cristaux sont formés il n'y a plus du tout de sensibilité mais c'est la libération la cristallisation est l'inverse le négatif des forces de croissance végétative alors l'autre polarité pour un on s'approche de la fin c'est une polarité dans les modes de connaissance et dans ces modes de connaissance il a été déjà évoqué à plusieurs reprises la notion d'élargissement de notre compréhension de notre connaissance cet élargissement il faut le voir non pas en opposition mais en termes de collaboration entre l'approche scientifique et l'investigation spirituelle c'est à dire bien sûr certains scientifiques sont peut-être un peu trop matérialistes mais certains biodynamistes anthroposophes des fois ne sont pas assez scientifiques il faut dans les conférences pour la médecine ce qu'a montré Géorgue hier il faut que les médecins soient déjà des médecins pour apprendre étudier les méthodes de la science spirituelle il faut que les agronomes soient déjà des agronomes ou des bons paysans avant de s'intéresser à la méthode de la science spirituelle parce qu'il y a des collaborations des compréhensions à approfondir mais on ne veut pas faire de la magie qui va remplacer pour circuiter la connaissance de base que l'humanité a mis quand même quelques millénaires à acquérir et donc en termes de conclusion cette polarité c'est un exercice qui peut être utile mais il faut résoudre cette polarité arriver au diagnostic et à l'action et l'image que j'en donne c'est une image un petit peu mathématique c'est une famille de courbes qui s'appelle les courbes de Cassini et ces courbes de Cassini vous voyez qu'elles ont différentes formes alors c'est exactement la même famille toutes ces courbes sont régies par la même équation il suffit de changer de paramètre dans l'équation et on passe d'un quelque chose de presque ovale une forme unitaire à une forme totalement polaire à une forme de l'emniscate qui fait la convergence la circulation entre les deux pôles avec une seule et même équation et je trouve c'est une image une image un peu du chemin qu'on peut essayer de cultiver dans la biodynamie de cultiver à la fois une rigueur mathématique scientifique et une mobilité de l'esprit avec la même équation on peut faire toutes ces courbes là et donc ces deux piliers sur lesquels on peut avancer dans l'élargissement de la connaissance c'est rigueur et mobilité à ne pas confondre avec rigidité et agitation et avec ces deux piliers là qu'on peut avancer dans la compréhension du vivant et dans la pratique d'une biodynamie juste je vous remercie de votre attention applaudissements